Hein ? Quoi ? Quoi ? Non, 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 ça ne me dérange pas du tout que tu ouvres les fenêtres à 3h du mat' en hiver pour aérer un petit peu là partout, du tout. Continue ! Je t'aime. On se couche, on se couche. Alors, où on en est par rapport à la session précédente ? Donc, session précédente, match nul un peu frustrant face à Manchester City, surtout qu'ils étaient un de moins, comme quoi un de moins apparemment ça ne me réussit pas trop. Mais, voilà, dans l'ensemble depuis, une défaite, 3 victoires, un match nul. Donc, on continue sur une belle lancée, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on va faire match contre Aston Villa. Alors, où on en est du classement ? On est 4e, on creuse un petit peu l'avance parce qu'on a 5 points d'avance sur Tottenham, même si on a un match de retard. Ça veut dire que même s'il le gagnait, il sera à 2 points. Donc, on creuse un tout petit peu, mais c'est vraiment pas significatif. Par contre, on s'éloigne. Voilà, ça commence à s'éloigner. On était à 1 point, je crois, ou à 2 points du deuxième. Là, on passe à 4. Le match nul contre City n'a pas aidé. On a un match d'avance, donc ça veut dire que tous ceux qui sont autour de moi vont pouvoir soit s'éloigner de moi s'ils sont devant, soit me rattraper. J'espère que non. On va regarder ce que vont faire United City, Tottenham et Chelsea. Liverpool, bon ben, voilà. Ça suit son cours, difficile à suivre. Mais 4e, écoutez, fin janvier, c'est pas mal. Fin janvier, c'est pas mal. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, fin janvier, c'est pas mal. On a passé un tour de plus. Hop, je vais vous le montrer ici. On a passé un tour de plus. Il faut que j'aille au bon endroit, sinon c'est pas bon. On a passé un tour de plus en FA Cup. Donc ça, c'est cool, en battant Hull. On va jouer contre Newton. Et j'attends encore, moi, le tirage du tour suivant de l'Europa League. Il n'a toujours pas été tiré. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau effectif, on a un blessé, Raffina. Isaac est revenu, ça c'est cool. Et on est potentiellement en train de laisser partir, j'ai pas mal hésité, mais à laisser partir Classen en prêt. Parce que c'est vrai que je le fais peu jouer. Il me coûte un petit peu. J'ai eu une offre du Milan, je crois, ou de l'Inter. Je me rappelle plus. Pour qu'il soit en prêt jusqu'à la fin de saison. Voilà. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Allez, on va faire la conférence de presse. Oui, on le voit bien les choses. Le club d'Aston Villa reste sur une série de trois matchs sans défaite en Première Ligue. Ce qui lui permet de se retrouver classé 10e. Aston Villa, pas Newcastle. Votre équipe de Newcastle a besoin d'une victoire. Elle vous confie en ce... Malgré la bonne forme. Oui, bien sûr, on est confiant. Quel effet pensez-vous que la rencontre disputée il n'y a que trois jours face à Brighton puisse avoir sur vos joueurs ? Une telle série de matchs fatigants, mais ils sont habitués. Vous savez, ce sont des professionnels. À quelle réaction vous entendez-vous de la part de vos joueurs suite à la déception du match contre Brighton ? Mais ils ont intérêt à se bouger de The Derch ? Tout le monde parle du retour de Leon Bailey à son ancien club de rencontre. Lors de cette rencontre. Il faut apprendre à lire, monsieur. Comment pensez-vous qu'il va réagir à l'accueil chaud ? Qu'il va sans doute lui être réservé. Il n'en a rien à carrer. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la blessure de Guilepsy ? Rien à branler non plus. Que souhaitez-vous répondre à Ralph Machin qui s'intéresse à Evan Ferguson ? Je suis à l'écoute. De bons rapports avec les autres entraîneurs, ça aide. Restez sur une bonne série de résultats obtenus à l'extérieur. Quel est votre secret ? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas vous le dire. Flo Tovin semble convenir parfaitement non seulement à votre style de jeu, mais également pour affronter. Partez-vous, Seth, pour affronter Aston Villa ? Oui, bien sûr. Pensez-vous que les qualités propres à Lucas Paqueta pourraient faire la différence face Aston Villa ? Mais il y a intérêt, monsieur Paqueta. Paqueta qui... Paqueta... Paqueta, au prix où il est, il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas faire ça. Ça, ça me... It is fatiguing, moi, beaucoup. Je pense qu'il va s'en aller, fin de la saison. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent dessus et ça ne démarre pas avec monsieur Paqueta. Donc, on va avancer pour faire notre match contre Aston Villa. Parce que Aston Villa, c'est sympa. On garde toujours notre même tactique. Newcastle à l'extérieur contre Aston Villa. Il faut prendre des points. Il faut prendre des points. I need some points. Oula ! Newcastle contre Rotterdam. 12-1. Je ne suis pas sûr, mais je crois que nos U18 marchent un petit peu sur leur ligue. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Les U18 de Newcastle, comment dire ? Ah oui, oui, oui. On ne peut pas aller les voir ? Ah, dommage. Ils sont premiers avec 58 points. Ils ont brouette de points devant. Mais le nombre de buts qu'ils ont mis. Oh là là, il faudrait que j'aille voir ça tout à l'heure. Oh, les U18. U18 de Newcastle. In the Schoenarsm. Noël Malen. Oh, putain, c'est cher. Wow. It is très cher. Il tisse Bebo peut-être là, quoi. Newcastle, alors ça a fait quoi ? Liverpool, bon, forcément. Chelsea, mince, a gagné. Donc, il me rattrape. Et Manu joue après. Et donc, qu'est-ce qui restera ? Il restera City. Pif. Alors, comment on va régler notre équipe pour aller jouer ? Donc, déjà, Rafinha. Ah, j'aime bien. Il y a des liens qui se font. Ça, c'est important pour moi. It is très cool. Alors, par contre, j'ai plein de blessés. Donc, Rafinha. Oui, tu peux te fermer, toi. Rafinha, je vais mettre Tawar à la place. Et donc, Klasens. On va prendre Isaac, même si je vais laisser Wilson anti-tube, parce qu'Isaac est un peu fatigué. Tomori a besoin de repos. Donc, on va mettre Alvarez à la place de Tomori. Et Tomori, je ne vais pas le sélectionner, comme ça, il a réellement du repos. Et à la place, on va faire Mason. Donc, on a Mingueza, Trippier, Digne, Luca Paqueta. Paqueta, je lui fais encore confiance, mais je devrais peut-être arrêter. Je devrais peut-être arrêter, d'ailleurs. Je vais arrêter. Je vais mettre Klasens à la place. Tovin Awar, Bailey, Wilson. Allez. Léon Bailey, ouais, mais c'est un bon Léon Bailey. Toi, j'aurais pu mettre Awar à la place de Klasens. Bon, on verra pendant le match. On verra pendant le match à changer ça, peut-être. Oui, j'ai encore été bon pour la discussion, là. J'ai vraiment encore été impressionnant. Non, mais en termes de coaching, là, on est sur un niveau... C'est parti. Et il n'y a plus de neige. C'est normal, on est fin janvier. C'est bien quand il n'y a plus de neige. Ding Klasens, ça revient en arrière pour Gourkan. Mingueza, Philips, Klasens. Avoir perdu, Klasens est de retour. Récupère la balle. L'homme du devoir, Philips. Bien, belle. Oh, c'est une super balle. Oh non, mais le poteau. Mais arrêtez, mais FM, arrêtez avec ces poteaux. Arrêtez. C'est chiant à crever. Oh, corrigez ce bug. Corrigez ce bug. C'est fatigant. Chaque mouture de FM a ses trucs. Allez, bien. Bien joué. Gourkan qui repart vers Alvarez. Tranquille. On construit doucement. Trippier. Bailey, Bailey. Un petit peu d'espace qui lance. Wilson, Wilson ! Non. Quand c'est pas le poteau, c'est le gardien. Ah oui, mais arrêtez avec ces gardiens qui a un tout. Non, c'est quoi ce bug ? C'est pas crédible. On a d'accord. J'ai essayé. Trippier. Trippier Mingueza. Ça joue tranquillement derrière. Alvarez, ça construit. Klasens qui lance bien sur le côté avec Avoir. Et on revient derrière. Avoir avait un petit peu peur. On avait essayé encore une fois de passer au-dessus de la défense. Mais ce coup-ci, ce n'est pas passé. Aston Villa était vigilant. Il y a un peu trop d'espace pour Target, là. Il y a un peu trop d'espace pour leurs joueurs, les gars. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Allez, on encourage l'équipe. On est sur le bord. Il faut récupérer la balle, messieurs. On ne leur laisse pas trop d'espace. On leur laisse un peu trop d'espace, là. Là, on leur laisse beaucoup trop d'espace, même. C'est un beau mouvement, d'Aston Villa. Rien à dire. Avoir, 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 Avoir. Mon ami, Avoir. Pas mal, Wilson. Wilson qui date. Quelle interception. Rien à dire. Rien à dire. Oui, Klasens. Klasens, c'est Wilson, mais... Oh, sérieux, les potos, quoi. Putain, il est chiant, cet opus, pour ça. Sérieux. Non, il est vraiment chiant. Pour ça, l'opus... L'opus FM22, là, pour les potos, on en fait... Je ne sais pas combien on en fait par match, mais c'est... C'est assez fatigant. Ce n'est pas grave. Restons dans le match. Qu'est-ce qu'il me dit ? Bayley par Paqueta. Pourquoi Bayley ? Bon, non, il va continuer. Mon ami. Il va continuer. On va continuer à les encourager. Ça se passe pas mal, hein. Si les potos comptaient, ça serait cool. Avoir, je viens de te voir descendre en 6-3. Bayley, tu es à 6-9. Mais tu es fatigué. Donc, tu changeras certainement. À la mi-temps. On va voir ça. Oui, belle interception. Mais cette balle-là, ça ne va rien. Ça, c'est dommage. Voilà, bien. Bien. Voilà, ça sort calme, maman. Putain, Avoir ! Putain, c'est pas vrai. Avoir, tu ne dois pas la perdre, cette balle. Ah, bah, 6-3, tu sors. Bon. Eh bien, je ne suis pas hyper satisfait. Avoir, tu es où ? Est-ce que j'en ai un autre qui est une mauvaise note ? Je n'ai pas eu un autre 6-4. 6-4, franchement, Avoir. Avoir, tu vas sortir, c'est sûr. Je ne prends pas de risques. Thauvin, je peux, mais Avoir, je ne veux pas. Kent, pour Avoir. Tu sors. Et Kent, attaquant intérieur, c'est bon. Allez, il y a intérieur. Attaquant intérieur, il y a intérieur. Flotov, je te garde ou pas ? J'essaye Paqueta. Allez, Paqueta. Vaillet, je te garde. Vaillet, il est cramax. Vaillet, il est cramax. Donc, non, on va annuler la sélection. Ce que je vais peut-être faire, c'est... Faire rentrer Paqueta à la place de Bailey. Allez, on tente. On tente. Au pire, je pourrais intervertir Bailey et... Non, Paqueta et... Et Flotov. Classe 7. Pourquoi on perd les bads aussi bêtement ? Non, ça ne va nulle part, ça. C'était vu d'avance. On ne va pas faire match nul contre Aston Villa. Ça a pris un parti pour, j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas de... On a peu d'occas. On a vraiment peu d'occas. Flotov. Flotov. Ouf. Flotov. 1, 6,4. Je ne peux pas te garder. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. 6,4. Ce n'est pas possible. Je vais être remplacé par... Kinnitch. Ou alors... Je prends Wilcox. Wilock. Wilock. Et je mets... A la place de Paqueta. Wilock. Et Paqueta. Ogurkan qui me sauve encore. Les Mich. Tous les remplacements sont faits à la 64ème. Je n'aime pas faire tous mes remplacements avant la 70ème. Parce que voilà. Parce que je n'aime pas arrêter de... Putain mais... La passe à 10 devant 3 joueurs les gars. Comment vous dire ? Voilà. Wilson. Ça ne donnera rien. Mais au moins voilà. On a eu du mouvement là. On est en E1. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On va peut-être... Faire ça. Alvarez. Philips. Digne. Ça ne donne rien. Trippier récupère la balle. On prend son temps pour construire. 6-4 de Digne. Mais je ne peux plus faire de changement. 6-3 de Digne. Oh là là. On est bien parti pour faire un match nul contre Aston Villa. Un triste match nul. J'ai envie de dire. Un très triste match nul. Il n'y a personne chez nous veut la récupérer. Putain mais ça met 2 minutes. Allez putain mais les gars. L'équipe est cramée. Clasence. Kent. Ouais. Wilcox mais un peu tout seul. À moins qu'il arrive à centrer. Carrément cramée même l'équipe. On ne va pas perdre contre Aston Villa les gars. Deuxième match nul d'affilée. C'est moche. C'est moche. Deuxième match nul d'affilée. En plus c'est un pauvre 0-0 tout pourri. Bon. C'est pas... C'est pas ce qu'on espérait. Mais c'est pas ce qu'on espérait. Forcément. On espère rarement. Non non. On va faire un lançage de bouteille. Parce que ça c'est inadmissible de ne pas gagner contre Aston Villa. On est toujours quatrième. Chelsea se rapproche à 4 points avec un match de retard. Donc se rapproche pendant 4 points avec un match de retard. Donc c'est pas globe pour moi. C'est pas globe. C'est pas globe. C'est pas globe. Mais bon. On est toujours quatrième. Et on est au coude à coude avec... Bon. On n'est pas vraiment au coude à coude avec City United. Puisqu'ils ont deux matchs de retard. Mais voilà. Au moins on tient... On reste dans les cinq premiers. On est toujours dans notre objectif de se qualifier pour la Champions League. Ça serait vraiment topissime. Mais on peut pas tout gagner. On peut pas tout gagner. Ça fait quand même une série de deux matchs consécutifs. Deux matchs consécutifs. Ça fait quand même une série de deux matchs nuls consécutifs. Qui sont un peu tristes. Mais c'est la vie. Et bien on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et comme d'habitude si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous soutenir en suivant la chaîne. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada